Salut à tous ! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect essentiel de la langue française, les verbes. Les verbes en français sont des mots qui expriment une action, un état ou un processus. Ils sont une partie essentielle de la phrase et peuvent être conjugués pour indiquer le temps, le mode, la voix, le nombre et la personne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les verbes les plus utilisés en français, avec des exemples pratiques pour vous aider à les intégrer facilement dans vos conversations. C'est parti ! Être, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je suis », « tu es », « il ou elle est », « nous sommes », « vous êtes », « ils ou elles sont ». Je suis fatigué après cette longue journée. Avoir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « j'ai », « tu as », « il ou elle est », « on a », « nous avons », « vous avez », « ils ou elles ont ». Nous avons une réunion importante demain. Aller, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je vais », « tu vas », « il ou elle est », « on va », « nous allons », « vous allez », « ils ou elles vont ». Ils vont au cinéma ce soir. Faire, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je fais », « tu fais », « ils ou elles ont » « nous faisons », « vous faites », « ils ou elles font ». Je fais mes devoirs tous les soirs. Dire, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je dis », « tu dis », « ils ou elles ont dit », « nous disons », « vous dites », « ils ou elles disent ». Elle dit toujours la vérité. Bois, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je bois », « tu bois », « il ou elles ont » « nous buvons », « vous buvez », « ils ou elles boivent ». Elle boit un café tous les matins. Connaître, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je connais », « tu connais », « ils ou elles ont connaît », « nous connaissons », « vous connaissez », « ils ou elles connaissent ». Je connais bien cette ville, j'y ai vécu pendant dix ans. Devoir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je dois », « tu dois », « ils ou elles ont doit », « nous devons », « vous devez », « ils ou elles doivent ». Tu dois finir tes devoirs avant de sortir. Écrire, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « j'écris », « tu écris », « ils ou elles ont écrit », « nous écrivons », « vous écrivez », « ils ou elles écrivent ». Il écrit une lettre à son ami. Falloir, verbe irrégulier, impersonnel, généralement utilisé avec « il », « il faut », « il faut arriver à l'heure à la réunion ». Finir, verbe du deuxième groupe, qui se conjugue comme « je finis », « tu finis », « il finit », « nous finissons », « vous finissez », « ils finissent ». Je finis toujours mes projets avant la date limite. Mettre, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je mets », « tu mets », « il met », « nous mettons », « vous mettez », « ils mettent ». Elle met son manteau avant de sortir. Partir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je pars », « tu pars », « il part », « nous partons », « vous partez », « ils partent ». Nous partons en vacances demain matin. Pouvoir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je peux », « tu peux », « il peut », « nous pouvons », « vous pouvez », « ils peuvent ». Je ne peux pas venir ce soir, « je ne peux pas venir ce soir », « j'ai trop de travail ». Regarder, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je regarde », « tu regardes », « il regarde », « nous regardons », « vous regardez », « ils regardent ». Ils regardent un film ensemble. Vouloir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je veux », « tu veux », « il veut », « nous voulons », « vous voulez », « ils veulent ». Je veux apprendre à parler espagnol. Aimer, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « j'aime », « tu aimes », « il aime », « nous aimons », « vous aimez », « ils aiment ». J'aime lire des romans policiers. Chercher, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je cherche », « tu cherches », « il cherche », « nous cherchons », « vous cherchez », « ils cherchent ». Ils cherchent leurs clés depuis une heure. Acheter, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « j'achète », « tu achètes », « il achète », « nous achetons », « vous achetez », « ils achètent ». Nous allons acheter une nouvelle voiture cette année. Préférer, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je préfère », « tu préfères », « il préfère », « nous préférons », « vous préférez », « ils préfèrent ». Je préfère le thé au café. Rêver, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je rêve », « tu rêves », « il rêve », « nous rêvons », « vous rêvez », « ils rêvent ». Elle rêve de devenir médecin. Réussir, verbe du deuxième groupe, qui se conjugue comme « je réussis », « tu réussis », « il réussit », « nous réussissons », « vous réussissez », « ils réussissent ». Il a réussi à décrocher son diplôme avec mention. Crois, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je crois », « tu crois », « il croit », « nous croyons », « vous croyez », « il croit ». Je crois en tes capacités. Voyager, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je voyage », « tu voyages », « il voyage », « nous voyageons », « vous voyagez », « il voyage ». Nous voyageons beaucoup pendant les vacances. Payer, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je paye », « tu paies », « il paye », « nous payons », « vous payez », « il paie ». Il paie toujours par carte bancaire. Venir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je viens », « tu viens », « il vient », « nous venons », « vous venez », « ils viennent », « elle vient chez moi ce soir ». Habiter, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « j'habite », « tu habites », « il habite », « nous habitons », « vous habitez », « ils habitent ». Ils habitent dans un appartement en ville. Plaire, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je plais », « tu plais », « il plaît », « nous plaisons », « vous plaisez », « il plaise ». Ce film m'a beaucoup plu. S'abonner, verbe pronominale, qui se conjugue comme « je m'abonne », « tu t'abonnes », « il s'abonne », « nous nous abonnons », « vous vous abonnez », « il s'abonne ». Je me suis abonné à une nouvelle chaîne YouTube. S'appeler, verbe pronominale, qui se conjugue comme « je m'appelle », « tu t'appelles », « il s'appelle », « nous nous appelons », « vous vous appelez », « il s'appelle ». Je m'appelle Marie. Apprendre, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « j'apprends », « tu apprends », « il apprend », « nous apprenons », « vous apprenez », « ils apprennent », « ils apprennent à parler chinois ». Étudier, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « j'étudie », « tu étudies », « il étudie », « nous étudions », « vous étudiez », « ils étudient ». Je vais étudier l'histoire de France. Goûter, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je goûte », « tu goûtes », « il goûte », « nous goûtons », « vous goûtez », « il goûte ». Elle aime goûter de nouvelles recettes. Laver, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je lave », « tu laves », « il lave », « nous lavons », « vous lavez », « il lave », « il lave », « il lave » sa voiture tous les dimanches ». Envoyer, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « j'envoie », « tu envoies », « il envoie », « nous envoyons », « vous envoyez », « ils envoient ». Je t'enverrai un message plus tard. Recevoir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je reçois », « tu reçois », « il reçoit », « nous recevons », « vous recevez », « ils reçoivent », « ils ont reçu une lettre ce matin ». Choisir, verbe du deuxième groupe, qui se conjugue comme « je choisis », « tu choisis », « il choisit », « nous choisissons », « vous choisissez », « ils choisissent », « il choisit toujours des vêtements élégants ». Dormir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je dors », « tu dors », « il dort », « nous dormons », « vous dormez », « ils dorment », « je dors huit heures par nuit ». Lire, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je reçois ». Lire, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je lis », « tu lis », « il lit », « nous lisons », « vous lisez », « ils lisent ». Nous sortons au restaurant ce soir. Sentir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je sens », « tu sens », « il sent », « nous sentons », « vous sentez », « ils sentent », « tu sens ce délicieux parfum de rose ». Réviser, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je révise », « tu révises », « il les révise », « nous révisons », « vous révisez », « il les révise ». Ils révisent leur leçon avant l'examen. Attendre, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « j'attends », « tu attends », « il attend », « nous attendons », « vous attendez », « ils attendent », « je t'attends devant le café ». Comprendre, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je comprends », « tu comprends », « il comprend », « nous comprenons », « vous comprenez », « ils comprennent ». Ils ne comprennent pas ce problème de mathématiques. Montez, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je monte », « tu montes », « il monte », « nous montons », « vous montez », « il monte ». Elle monte les escaliers rapidement. Descendre, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je descends », « tu descends », « il descend », « nous descendons », « vous descendez », « ils descendent ». Il descend du train à la prochaine station. Entrer, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « j'entre », « tu entres », « il entre », « nous entrons », « vous entrez », « ils entrent ». Nous entrons dans la salle de réunion. Sortir, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je sors », « tu sors », « il sort », « nous sortons », « vous sortez », « ils sortent ». Ils sortent du bureau à 18 heures. Répondre, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je réponds », « tu réponds », « il répond », « nous répondons », « vous répondez », « ils répondent ». Je réponds toujours aux e-mails le matin. Vivre, verbe irrégulier, qui se conjugue comme « je vis », « tu vis », « il vit », « nous vivons », « vous vivez », « ils vivent ». Ils vivent en France depuis trois ans. Manger, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je mange », « tu manges », « il mange », « nous mangeons », « vous mangez », « ils mangent ». Elle mange une salade pour le déjeuner. Jouer, verbe du premier groupe, qui se conjugue comme « je joue », « tu joues », « il joue », « nous jouons », « vous jouez », « ils jouent ». Les enfants jouent dans le parc après l'école. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les verbes les plus utilisés en français. J'espère que cela t'a aidé à mieux comprendre et maîtriser ces verbes essentiels. N'oublie pas que la pratique régulière est la clé pour les intégrer naturellement dans ton quotidien. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et à partager avec tes amis. Et si tu as des questions ou des suggestions pour de futures vidéos, laisse un commentaire ci-dessous, je serai ravi de te lire. A très bientôt pour de nouvelles leçons en français.